Ce petit film, on a du mal à le situer. Il y a tout votre travail, votre oeuvre, mais c'est un à côté. On sent clairement que c'est un à côté. C'est aussi un coup de gueule. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, on l'a intitulé comme ça, avec Marie, un coup de gueule, parce que j'étais assez touché d'apprendre l'année dernière la mort de ce mal que j'avais suivi pendant plusieurs années, et dans des conditions un peu tristes. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser ces images que j'avais réalisées quelques années auparavant pour essayer de montrer, de faire un état des lieux de la situation, et d'essayer de montrer en autre manière, avec une manière un peu esthétique, un peu poétique, et puis ce qu'on sait faire avec l'image, de montrer la beauté, et puis le côté tragique, avec cette fameuse finalité de ce coup de fusil. Dites tragique, la situation, elle est tragique ? J'ai vécu un moment incroyable avec un couple de lynx, parce que je suis cet animal depuis de nombreuses années, j'y passe de nombreuses nuits, et c'est rare de le voir, souvent dès qu'on l'entend on est content, parce que c'est un animal extrêmement discret, qui me passionne. Et il y a quelques années, j'ai eu une nuit incroyable, une nuit où ils se sont rassemblés, c'était au moment du rute au mois de mars, où la femelle a appelé le mâle, et j'ai vu les deux, j'ai passé plusieurs heures avec eux, c'était juste magique, ils m'ont accepté complètement. J'ai vu cet accouplement, et j'ai même pu dormir à côté d'eux, j'ai le souvenir d'un truc incroyable, je dormais, c'est un chamois qui me siffle derrière moi, qui avait vu les lynx, et j'étais entre les lynx qui étaient en train de dormir et le chamois, donc j'étais vraiment en harmonie avec eux, ils m'avaient totalement accepté, c'était génial. Et j'ai filmé beaucoup, j'ai photographié, et l'an passé j'ai appris en effet que ce lynx était mort, et qu'il avait été braconné, il avait reçu un coup de fusil, et il vivait depuis un an ou deux avec 120 plombs dans le corps, donc il était atteint de saturnisme, il était totalement affaibli, et du coup il n'était plus capable de chasser des proies sauvages, des proies comme des chevreuils ou des chamois, et il se repliait sur des moutons. Et là j'étais un peu fâché de voir des titres de journaux en disant ce lynx déviant qui vient s'attaquer à notre troupeau, alors que non pas du tout, c'était parce qu'il était totalement faible, il n'avait plus la force de chasser. Vincent Meunier fâché. Ouais, de temps en temps, alors moi j'ai toujours pris l'option de montrer, de montrer la beauté, parce que j'y crois toujours, des fois non, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal de montrer, de mettre en avant la beauté de la vie sauvage, et parfois ce n'est pas suffisant, je crois, parce qu'on voit bien que ça ne change pas grand-chose, qu'on a toujours un rapport avec la nature qui est conflictuel, tout ce qui nous dérange, on veut le supprimer, on est quand même encore à une époque où là on braconne des lynx, où on n'accepte pas un retour du loup, où les renards, les fouillines sont encore considérées comme nuisibles, c'est terrible d'avoir ce terme pour parler de ces animaux-là, alors que non, on n'a encore pas compris, c'est ça qui est assez révoltant, qu'on fait partie de l'univers du vivant, et ça, c'est assez énervant, et parfois le beau, ce n'est pas suffisant, et j'ai envie d'être un peu plus militant, et c'est ce qu'on a voulu faire avec la réalisatrice Maria Miguel, de montrer un peu, d'utiliser ces images pour essayer de toucher un peu les gens, et puis je crois qu'il y a 120 000 vues sur YouTube, on est content sur les vidéos, tant mieux. Ce qui légitime votre point de vue, c'est aussi que vous parlez depuis les Vosges, et que les Vosges ont vu le lynx, et ont vu disparaître le lynx. En plus, ouais, c'est ça. C'est une interpellation. Moi, je me sens vraiment bien là où il y a tout, et c'est pour ça aussi que mes voyages sont des fuites, et j'aime aller dans les endroits, comme je le dis au Kamchatka, c'était ma première grande claque de vraie vie sauvage, parce qu'il y a là-bas, il y a tout, il y a les loups, il y a les ours, et je me sens bien. Et dans les Vosges, quand je me balade dans les Vosges, je sais que la présence du lynx, c'est pareil, je trouve que ça donne une autre âme, une autre magie à la forêt. Et là, de le voir en effet disparaître de notre massif des Vosges, ça m'affecte au plus haut point. Je trouve que c'est un échec, quoi. C'est un échec de nous, de l'espèce humaine, de ne pas pouvoir accepter de vivre en harmonie avec des grands prédateurs qui ont vraiment leur rôle, on le sait maintenant, ils ont un rôle de gestionnaire qui est bien plus noble et plus direct et plus, comment dire, que les chasseurs, finalement. Le loup, il fait son travail de loup, il vient vraiment limiter les proies faibles, et on sait très bien, on le voit dans les endroits où la présence humaine est plus limitée, qu'ils ont une action qui est bénéfique. Et il y a une phrase qui est importante, c'est que le meilleur ami de la proie est son prédateur. Et c'est une réalité. Pour tous nos cervidés, s'il y a trop de densité, il va y avoir des épidémies, et ils ont un rôle qui est vraiment important. Je me disperse un peu, non, ça va ? Non, non. OK. Donc c'est un peu une question, une alerte que vous lancez à ceux qui vivent dans le Jura, qui ne possèdent encore qu'à cette chance de voir passer des lynx. Eh bien, complètement. C'est vrai que dans les Vosges, c'est vraiment triste qu'on n'ait pas réussi à préserver ces lynx. Dans le Jura, la situation est nettement meilleure, mais elle reste fragile. J'y suis souvent pour passer des nuits, surtout en ce moment, c'est la rue, c'est la saison des amours des lynx. Et j'ai pu voir encore des conflits, encore beaucoup de conflits avec des éleveurs, avec des chasseurs, et encore une non-acceptation, même chez vous. Donc la population de lynx reste toujours fragile entre la Suisse et le Jura. C'est ça que nous interpellons. C'est lui, tiens, il y a un mec très connu qui nous parle depuis les Vosges et qui nous parle sous la nuit quand on s'est dit, oh là, c'est qu'il y a bien un message. Oui, absolument. La preuve, il y a certaines vallées où, et en plus, ce sont des animaux qui ont des territoires assez grands. Et on le voit très vite. On voit qu'il y a certaines vallées qui sont vides parce que les lynx ont été braconnées. Le braconnage, c'est vraiment quelque chose qui persiste à l'heure. Eh oui, le braconnage, surtout le lynx, c'est... Les urbains n'en ont pas trop conscience, ça en fait partie, donc. On le voit quand on discute avec certains chasseurs, pas tous, attention, certains qui sont encore un petit peu focalisés uniquement sur leur gibier, qui ont du mal à avoir cette ouverture et de voir le bienfait de ces grands prédateurs. Et donc, dès qu'il y a une compétition, si on a un raisonnement très étroit en disant le lynx mange mon chevreuil que j'essaye de prélever, il est concurrent, donc je le tue. et c'est un raisonnement qui est extrêmement limité. Ça manque d'ouverture, ça manque de connaissance de la nature. Et je ne parle pas de tous les chasseurs, mais certains. Donc, il y en a toujours qui continuent à imaginer le lynx, le loup, les renards, les martres, les fouines comme des espèces nuisibles et qu'il faut éliminer. Donc, le coup de gueule, il est là. Le coup de gueule, il est là. Encore une fois, moi, je le dis, c'est au plus... C'est quelque chose de viscéral. Quand on vit dans la nature, et c'est vrai que je le vis depuis tout gamin, ça me fait du bien de sentir une nature qui n'est pas... qui est intouchée, qui n'est pas violée, qui n'est pas détruite par l'homme et c'est de plus en plus rare par chez nous. C'est de plus en plus rare. Donc, quand on... Oui, je suis affecté quand je vois des actes comme celui-ci sur des espèces qui sont à tort considérés parfois comme féroces, comme cruelles. On a toujours des adjectifs, des superlatifs qui sont terribles. Et... Ouais. Voilà. On a de la visite. Moi, j'ai une question, mais par contre, tu réponds à Manu au niveau du regard. Ouais. Tu as parcouru le monde, tout ça, mais quelle émotion tu ressens quand tu te retrouves avec un lingue devant ton viseur encore aujourd'hui ? Mon émotion, elle est... Mon émotion est toujours aussi forte de rencontrer un lingue. Non, mais je reste un éternel gamin, finalement. Je suis émerveillé devant pas grand-chose. Devant une maison juppée, elle vient de temps en temps, elle est rare. Mais dès que je la vois, je suis émerveillé, je suis content. Un lingue, c'est sûr que... C'est pareil. Non, j'ai beau... Là, on revient du Tibet où on a croisé la panthère des neiges, mais n'empêche que jamais je vais me lasser de voir nos chats sauvages au nélingue. Non, non, ça reste toujours des émotions très fortes. J'ai répondu à ta question ? Ouais. Ok. C'est bon ? C'est bon ? Et au départ, tu parais toujours d'un naturel très calme et très doux. Tu ne t'es jamais trouvé confronté à ces ahuris que tu nommes pas en tout cas ? Non, bah oui, non, mais si, je suis fâché. Mais dans la fêle, elle peut sortir la bombe à ours. Je suis fâché. J'ai des... Après, tu te retrouves confronté à cette situation qui m'a étendue ? Ouais. J'ai des... Non, non. Au moment, les dernières... J'ai des fusées à ours que j'utilise dans certains pays pour me défendre. Ça m'est arrivé des fois de les utiliser quand je vois des chasseurs qui sont... Il y a un côté lâche. Moi, j'ai une démarche de chasseur, finalement. Chasseur, sauf que la finalité est différente. d'apprendre à le connaître, le pister, l'observer. Et je suis fâché, ouais, je suis vraiment fâché quand je vois certains chasseurs qui, en plein hiver, il fait moins 20, ils sortent de leur maison bien chaude, dans leur gros 4x4, ils vont regarder les traces, il y a sain de neige, ils vont suivre les traces et flinguer les cerfs. Je vois ça ici ou d'autres animaux. Je suis un peu fâché par la méthode que je trouve assez triste et pathétique. Je trouve que ça manque de respect de l'animal. Alors que moi, je ne suis pas contre la chasse. Je suis moi-même de temps en temps chasseur mais il faut que ça soit un acte noble. Et là, la chasse, c'est devenu un loisir. C'est quand même fou. On se fait plaisir en tuant. Non. Et là, ça ne va pas sans un certain respect. Et ça, je suis vraiment fâché contre ça. Donc, j'ai beau être souvent dans la nature, tout le monde pense que je suis très calme, très serein, mais non, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Et parfois, une fois, je le dis, ce sont des fuites parfois, mes voyages. Des fuites pour aller dans des endroits où je me sens mieux, où la nature est moins violée. Parfois, c'est du viol qu'on subit ça. Et le Jura est encore un territoire des fuites ? Et le Jura, non. Le Jura, il y a encore... Vous avez comme... Pour le lynx, je pense qu'il a encore... Il a beaucoup de falaises, beaucoup d'endroits pour se cacher quand il y a des tracs ou d'autres... Donc, c'est un milieu qui est... Non, qui... La montagne, il reste encore dans certains endroits. Dès que c'est inaccessible à l'homme, c'est là où on a une vraie nature sauvage, finalement. C'est quand même fou. Et dans le Jura, il y a encore des endroits comme ceux-là. Et un peu dans les Vosges, le contrefort alsacien, quand on voit des pierriers inaccessibles où là, on ne peut pas exploiter le bois ou les chasseurs ont du mal à traquer, où il y a des espèces de micro-écosystèmes où tu te sens bien, quoi. Tu te dis, là, il y a une harmonie qui s'installe. Mais c'est dur à trouver chez nous. Et ce film, c'est une goutte d'eau dans la bêtise humaine ou il y a l'espoir que ça fait... Après, ce film, on n'a pas une prétention de la révolutionner quoi que ce soit. Mais ce film, on a voulu le faire, encore une fois, parce qu'il y avait ces images qui étaient là. C'est notre façon de dénoncer des choses. Ce n'est pas une démarche journalistique. Je pense que c'est une démarche esthétique, un témoignage de ce qu'on a vécu. Et puis, on a cette chance d'avoir ces réseaux sociaux, finalement. Je ne suis pas trop pour ça. Il faut quitter les écrans et aller plus dehors. Mais malgré tout, ça diffuse, ça rayonne. Et c'est bien pour ce genre d'informations. Donc, c'est vrai que de montrer ce genre de petit film où on marie le beau et le tragique, si ça fait un peu réfléchir, si je ne sais pas si les chasseurs le voient en tout cas, ou pas les chasseurs mais les braconniers, peut-être que ça peut les interpeller. Mais après, on a fait ça. On n'a aucune prétention de vouloir changer quoi que ce soit.